La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché zone bourse. Nous sommes le vendredi 7 juin 2024, il s'appelle ce matin. Pas trop d'emplois s'il vous plaît. Les marchés approchent en effet d'une des statistiques coups prêts qu'ils adorent. Elles pourraient leur permettre de battre des records, et ça c'est le scénario privilégié, ou alors de replonger dans le doute. Rendez-vous à 14h30 pour l'état des lieux du marché du travail aux Etats-Unis, puisque c'est de ça qu'on parle. En Europe, la BCE a fait les gros yeux hier, mais elle a baissé ses taux malgré tout. C'est une première depuis plusieurs années, on va revenir aussi là-dessus. L'ambiance globale reste bonne pour les marchés actions, qui capitalisent sur les espoirs de baisse de taux des banques centrales, pour changer. Mais ils n'ont pas tort, puisque cette semaine, le loyer de l'argent est passé de 5 à 4,75% au Canada, et de 4,50 à 4,25% dans la zone euro. Les investisseurs espèrent désormais que la BCE commencera elle aussi à réduire ses taux dans un avenir proche. L'accumulation des chiffres économiques médiocres aux Etats-Unis dernièrement a renforcé l'hypothèse d'un assouplissement monétaire dès le mois de septembre. Le pari dominant, c'est que la Fed va passer son principal taux directeur de la fourchette 5,50 à 5,25% à la fourchette 5,25 à 5%. Ce qui reviendrait donc à assouplir d'un quart de point, comme l'ont fait la Banque du Canada ou la Banque Centrale Européenne plus tôt dans la semaine. Les données sur l'emploi américain de mai qui vont être publiées cet après-midi sont la prochaine étape vers le renforcement ou l'affaiblissement de cette hypothèse. On va en reparler très vite. Mais d'abord, on revient à domicile. La Banque Centrale Européenne a donc réduit ses taux directeurs d'un quart de point sans surprise hier. Je vais quand même apporter une petite précision sur le sujet parce que les médias se sont emmêlés les pinceaux concernant la date du dernier assouplissement de la BCE. Certains ont dit septembre 2019 et d'autres mars 2016. En réalité, les deux dates sont exactes, mais on ne parle pas tout à fait de la même chose. Le principal taux directeur de la BCE est le taux de refinancement. Sa dernière baisse remonte bien à septembre 2016 quand la Banque Centrale l'avait ramené de 0,05 à 0%. En revanche, la BCE, alors pilotée par Mario Draghi, avait procédé à une autre baisse de taux par la suite. C'était en septembre 2019, mais sur le taux de dépôt qui était alors passé de moins 0,4 à moins 0,5%. Cette décision était destinée à forcer les banques à prêter de l'argent aux entreprises et aux particuliers en alourdissant le coût de garder les réserves immobilisées. Mais bon, une chose est sûre, cela faisait longtemps que la BCE n'avait pas réduit ses taux. Ce qui est moins évident, c'est si le mouvement va se poursuivre. Et là, Christine Lagarde s'est bien gardée hier de donner une indication précise des intentions de la banque pour les prochaines réunions. Et pour cause, elle a sûrement raison, puisque la visibilité économique reste médiocre et que les prévisions d'inflation jusqu'en 2025 ont été légèrement relevées. En envoyant un message médian, la BCE garde ainsi la possibilité de rester en position d'attente, par exemple si l'inflation donne des signes de reprise, ou à l'inverse de continuer à assouplir sa politique si l'enjeu économique prend le pas sur l'enjeu des prix. Par conséquent, les observateurs ont qualifié cette décision de « hawkish cut » que je pourrais traduire par « on vous fait une fleur comme prévu, mais on fait toujours les gros yeux ». Les actions européennes, elles, ont pris acte de l'annonce en clôturant sur des gains proches de ceux qui étaient visibles avant la décision. Initialement, les indices ont perdu leur avance à cause du léger relèvement des prévisions d'inflation et justement des gros yeux, mais ils se sont repris par la suite. Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FT600 ont gagné 0,4%. Bon, ok, le FT600 n'a pas de rapport avec la BCE, mais la décision renforce quand même la perspective de voir la Banque d'Angleterre prendre le même chemin, alors Londres s'en satisfait. Ironiquement, en revanche, les secteurs qui sont censés être les plus sensibles aux taux en Europe, comme les services collectifs qui tractent les grosses dettes et l'immobilier qui se portent mieux quand le coût de l'argent est faible, ont tous les deux reculé. Là encore, c'est à cause des gros yeux. Les deux secteurs auraient préféré que la BCE évoque ouvertement une poursuite de la baisse des taux. Eh bien, c'est raté. Aux Etats-Unis, les indices, eux, ont digéré les records de la veille, en particulier le Nasdaq 100. Il a perdu 0,07%, mais il avait rebondi de 2% mercredi. Pas grand-chose à signaler donc de ce côté-là, du moins en dehors de ce qui suit. Et ce qui suit, évidemment, c'est que tout va tourner autour de l'emploi mensuel américain aujourd'hui. Le marché a clairement un a priori positif. Toutes les dernières stats montrent que le marché du travail est moins gaillard qu'avant. Il est même moins fringant que ce que pensaient les financiers parce que les statistiques antérieures ne cessent d'être révisées en baisse. Et ça, j'en ai parlé ici à plusieurs reprises, il y a vraiment un souci avec la fiabilité des statistiques qui ont du mal à suivre l'agilité de l'économie moderne. Lors de la publication qui est prévue à 14h30, il faut donc regarder les chiffres en valeur absolue par rapport aux attentes, mais aussi prendre en considération les éventuelles révisions des données antérieures qui peuvent considérablement biaiser l'état des lieux. Je vous rappelle que la Fed s'appuie sur de nombreux indicateurs pour déterminer sa politique monétaire, mais que l'inflation et le marché du travail sont les deux plus importants puisque leur stabilité fait partie du mandat de la Banque Centrale. Dans le reste de l'actu, les statistiques chinoises sont toujours en mode « ça s'améliore, mais » Les autorités ont publié cette nuit des chiffres d'exportation plus dynamiques que prévus en mai, mais des données d'importation faibles. En Inde, la Banque Centrale a de son côté laissé son taux directeur inchangé à 6,5%, c'est ce qui était prévu. La dernière séance de la semaine est partagée en Asie-Pacifique, le Japon, la Chine continentale et Hong Kong abandonnent environ 0,3%, l'Australie gagne 0,5% et en Corée du Sud et en Inde, on est en progression de plus de 1%. Pas vraiment de tendance marquée donc, l'Europe de son côté devrait démarrer autour de l'équilibre. Côté actus des sociétés, en France, Vivendi cède des activités à CTS-Eventim pour 300 millions d'euros, l'Allemagne commande 38 hélicoptères Airbus H225 pour sa police fédérale, Airbus qui a reçu par ailleurs 237 commandes nettes en 2024 pour 256 livraisons sur 5 mois. Kering annonce la nomination de Laurent Claquin au poste de directeur de la marque de Kering justement à compter du 1er juillet, Vinci a pris 20% de la société concessionnaire de l'aéroport de Budapest, Gessina serait sur le point de vendre ses résidences étudiantes pour environ 600 millions d'euros selon Business Imo et Rexel vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 8% à moyen terme. Eurasio de son côté a signé un accord de cession de 23 hôtels, Nexans a finalisé l'acquisition de Triveneta Kavi et Ibsen a signé un second partenariat avec Maringo Therapeutics. Daniel Kretinsky a soumis une offre révisée pour Atos, Euroapi s'est fait accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions concernant le financement de son projet de transformation stratégique et Valourec a signé un contrat pour la fourniture de tubes et de services à Petrobras. Par ailleurs, Passman a racheté le bloc de contrôle d'Osmosis ouvrant la voie à l'OPA simplifiée à 15 euros. Oplata affirme que son PDG a fait l'objet d'une tentative d'extorsion dans le but de prendre le contrôle d'Oplata et de la compagnie minière de Twissit et Hafner Energy s'associe à Lanza Jet pour le projet Paris-Vatrix-SAF. Enfin, Monarky obtient une licence d'exploitation en Chine. A l'international, en commençant par les valeurs européennes, un juge américain a ordonné l'ouverture d'une enquête sur la façon dont Novartis a payé 30 millions de dollars dans le cadre du règlement d'une action collective antitrust qui a gêne à annoncer l'abandon de son système intégré de tests PCR-Nomodix en raison de difficultés de ce marché. Temnos va racheter 200 millions de francs de ses propres actions. Unipol a atteint 95% du capital de sa filiale d'assurance. Do Value, financée par SoftBank, acquiert gardante pour 250 millions de dollars. Il n'y a pas de publication de résultats importants en Europe aujourd'hui. Du côté du continent américain, les Etats-Unis ont confirmé l'ouverture d'enquêtes antitrust sur Microsoft et Nvidia en raison de leur position dominante dans l'IA. Moody's a revu la note de 6 banques régionales américaines, en l'occurrence de First Mercants, FNB, Fulton Financial, Old National Bank Corp, Pipac Gladstone et Waft. L'agence a placé sous surveillance en vue d'une dégradation les notations à cause de leur exposition à l'immobilier. Walmart va remplacer les étiquettes de rayons en papier par des écrans de prix numériques dans 2300 magasins. J'imagine que c'est le contrat du français Vision Group. Emerson vend sa participation restante dans l'entreprise commune Copeland à Blackstone pour 3,5 milliards de dollars. Et WhatsApp, la filiale de Meta, lance de nouveaux outils d'IA pour les entreprises. Du côté de GameStop, de mieux en mieux, on gagne 48% en prévision d'une émission de Roaring Kitty sur YouTube. Selon S3 Partners, les paris à découvert de Nvidia s'élèvent à 34 milliards de dollars et Netflix fait face à un procès en diffamation de 170 millions de dollars pour sa série Baby Render. J'ajoute que Earth s'envisage de vendre au moins 700 millions de dollars d'obligations convertibles et que Pepper Sandler va racheter son concurrent plus petit, Avidity Advisors. Enfin, en Asie-Pacifique, les banques japonaises Mitsubishi UFG et SMFG vont placer pour plus de 8,5 milliards de dollars d'actions Toyota selon Bloomberg. L'arbi saoudite devrait lever plus de 11,2 milliards de dollars grâce à l'offre d'actions Aramco. Et le syndicat de Samsung Electronics en Corée du Sud organise son premier débrayage de l'histoire. Côté publication de résultats, on attend Mediatek et Pegatron en Asie. Ce dernier point de marché de la semaine est terminé sur Zone Bourse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.